attention plusieurs grosses pannes à cause de gens qui ont coupé les câbles de la fibre cette nuit dans tout l'est et le nord de la france quel enfer bon moi ça va j'ai la connexion en 4g enfin 5g du coup j'utilise ça comme connexion principale donc du coup la fibre la dsl ça fait un petit moment que j'utilise plus alors là il est 14h04 je sais pas trop si ça a été réparé depuis je pense que la plupart a été réparé quand même de nombreux dslams ne répondent plus depuis ce matin comme celui-ci de friazo qui avance au nombre de 120 du côté de bouillies on observe un pic à 115 points de signer dans la nuit quant à lsfr 189 signalement ont été faits ce mercredi matin le site zone adsl rapporte 6834 pannes sur le réseau fixe free 1041 pannes sur celui de sfr et 504 chez bouillies le site zone adsl d'accord oui merci on a compris pourquoi le rapporter le répéter deux fois de suite peu d'informations sont pour le moment disponibles mais des sources indiquent que plusieurs coupures de fibres ont été signalés dans des infrastructures majeures connectant l'île de france et d'autres grandes villes à d'autres grandes villes et comme l'indique l'afp ou le compte twitter free 13 37 ce sont bien des actes de vandalisme qui ont impacté le réseau fibre au camp ralentissement et coupures de connexion le temps que les opérateurs et route le trafic via des liaisons fonctionnelles de secours en attendant les opérations de réparation pourquoi ils ont fait ça quoi c'est incroyable de couper la fibre aux gens qui a un intérêt en vrai j'ai pas qui ont vraiment que ça à foutre invisible bon à part faire chier le monde je sais pas trop ce qu'ils voulaient faire donc les coupures se sont simultanément produites entre 3h20 et 5h20 d'autant qu'il ne s'agit pas de simple connexion grand public qui ont été touchés mais des liaisons longue distance stratégique souterraine utilisée par le peering le transit ip reliant lyon strasbourg caen l'île reine paris et sur au moins trois lieux distants plusieurs dizaines de kilomètres ah ouais d'accord donc il savait exactement où frapper quoi par effet domino ce sont plusieurs opérateurs locaux et internationaux utilisant ces fourreaux ou loin de la bande passante sur ces liaisons fibres tels que sparkle alpha link eu network colt f5 zaio ou nettalys qui sont concernés par ces événements chez nettalys la panne a été confirmée dès ce matin via une communication particulièrement transparente l'opérateur ajoutant que la plaque bourgogne franche comptée aurait été pendant un moment totalement isolé d'internet l'incident majeur en pratique isolé différentes différentes équipements de transmission des dorsales internet d'opérateurs de transports à longue distance si l'aspect accidentel pouvoir pouvait être initialement avancé plusieurs sources confirment qu'il s'agit bien de d'actes de malveillance oui les photos c'est clair selon l'obs 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 pardon l'affaire est suffisamment prise au sérieux pour que le gendarme soit mobilisé pour que la gendarmerie soit mobilisée pour surveiller sur le terrain et que le parquet soit saisi le retour à la normale pourrait encore prendre plusieurs heures voilà donc si vous avez une coupure de connexion vous savez maintenant à quoi c'est dû même si ça concerne évidemment pas toute la france il faut quand même l'avouer je vous laisse réagir ciao